Qu'est-ce qu'on peut défendre l'idée que nous avons besoin d'élites pour nous gouverner de bonne foi, en le croyant vraiment ? Moi, je pourrais entendre ça si ces élites étaient sous un contrôle sourcilleux et quotidien, révocable immédiatement en cas de faute, ayant des comptes à rendre, des comptes stricts, sévères, avec des punitions à l'issue de leur mandat, moi, je serais tout à fait prêt à entendre ça. Je ne suis pas fermé, moi, à l'idée d'une aristocratie, d'une véritable aristocratie, pas du tout l'escroquerie de l'aristocratie héréditaire qui est du foutage de gueule intégral. Prétendre que de père en fils, on est les meilleurs, c'est vraiment se foutre du monde, évidemment. Mais une véritable aristocratie qui nous permettrait, qui permettrait au corps social de choisir en lui-même, librement, ceux qu'il considère les meilleurs, sans même qu'il soit candidat. Parce que souvent, les candidats au pouvoir ne sont pas les meilleurs. Ce sont les meilleurs pour accéder au pouvoir, mais pas les meilleurs pour l'exercer. Si nous étions capables de désigner librement, par élection, 100 candidats, les meilleurs, que si nous étions capables de les contrôler tous les jours pour vérifier qu'ils sont bien toujours les meilleurs, si nous étions capables de les révoquer dès qu'ils défaillent gravement, et de les obliger à rendre des comptes avec des mandats courts, on va voir que s'ils étaient vraiment sous contrôle, les mandats pourraient même être plus longs. S'ils étaient révocables à tout moment en cas de faute grave, les mandats pourraient être plus longs sans que ça pose problème. Donc une véritable aristocratie, ça me paraît plus désirable qu'une démocratie. Ça me paraît, à mon avis, plus prometteur. Mais on est à mille lieux du régime actuel. Le régime actuel ne donne pas le pouvoir aux meilleurs, il donne le pouvoir aux plus riches. La corrélation entre les passages à la télé des candidats et leurs résultats aux élections est parfaite, pratiquement parfaite. C'est-à-dire que plus vous passez à la télé, meilleurs sont vos résultats à l'élection. Absolument, arithmétiquement quasiment. Donc l'élection, elle est quasiment offerte, la victoire à l'élection est offerte à celui à qui on donne les passages médias, les passages télé, les passages journaux, les passages... Et il se trouve que précisément les télés, la plupart des télés, les journaux, la quasi-totalité des journaux, les radios, la plus grande partie des radios, ont été achetées, prises en contrôle par les plus riches d'entre nous, et les marchands de canons, les banques et les marchands de canons. Alain, le philosophe formidable, formidable bonhomme, dit en trois phrases très courtes, il résume le problème, c'est pas le problème, c'est la difficulté majeure du gouvernement représentatif, prétendument représentatif. Il dit, le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres, et de seulement se gouverner lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront, puisque les gens bons ne veulent pas gouverner, et que le gouvernement représentatif donne le pouvoir à ceux qui le veulent, organise une compétition entre tous ceux qui veulent le pouvoir, et nous avons juste le droit de désigner celui que nous considérons le meilleur parmi tous ces voleurs de pouvoir en puissance qui le veulent. Et finalement, le régime, notre régime actuel, soi-disant démocratie, donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Alors que depuis Platon, Platon déjà disait qu'il ne fallait pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Donc c'est une vieille affaire, on sait bien que ceux qui veulent le pouvoir ne sont pas les meilleurs. Alain dit, les gens bons ne veulent pas gouverner les autres. C'est ce qui fait que le tirage au sort, en donnant le pouvoir à n'importe qui, donc à des gens qui ne le veulent pas, a plus de chances de tomber sur des gens normaux, des gens bien, que l'élection qui, on dirait, nous sélectionne les pires. Les pires gouverneront, dit Alain, il a raison. Les pires gouvernent. Les plus menteurs, les plus malhonnêtes, les plus traîtreux, les plus insensibles à la souffrance même de leurs amis. Tous ces gens-là qui sont coriaces, qui sont menteurs, qui sont les plus beaux parleurs, ceux à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Tous ces gens-là, alors que c'est des crapules, tous ces gens-là sont armés pour accéder au pouvoir par l'élection. Ils sont armés alors que ces qualités, entre guillemets, ne font pas du tout la démonstration qu'ils sont les meilleurs pour exercer le pouvoir. Pour exercer le pouvoir, il faudrait comprendre les gens, être capables de voir tous les intérêts et de les servir tous au mieux. de la qualité de s'oublier soi-même en se mettant à la place. L'empathie devrait être une qualité fondamentale de quelqu'un qui est au pouvoir. L'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres. La seule empathie qui est requise des candidats actuellement dans le cadre de l'élection, c'est être capable de comprendre l'électeur pour lui mentir, pour obtenir ses voix, mais après ça, quitte à le trahir. Le problème, c'est que quand nous défendons ce régime, nous défendons la compétence. Nous disons, si on les désigne, on va pouvoir désigner les plus compétents en oubliant que l'honnêteté est bien plus importante que la compétence. Il vaudrait mieux qu'ils soient moins compétents, même beaucoup moins compétents, mais très honnêtes. Il faut comprendre que quand je dis tirage au sort, je pense au tirage au sort plus toutes les institutions de contrôle des tirés au sort qui vont avec. Le tirage au sort, ce n'est pas sec. Ce n'est pas pour remplacer l'élection par tirage au sort. Le tirage au sort est au cœur de la démocratie, accompagné d'une multitude de contrôles. Des contrôles avant le tirage au sort, des contrôles pendant le tirage au sort, des contrôles pendant l'exercice du mandat, révocabilité à tout moment, des contrôles à la fin du mandat, réédition des comptes, des contrôles même après le mandat, plus tard, quand on s'aperçoit que, oh là là, mais lui, il y a dix ans, c'est lui qui nous avait entraîné dans cette galère. Hop là, graphé par un homone, ou une procédure qui permet de revenir en arrière et d'incriminer cette personne qui avait induit l'Assemblée en erreur, qui l'avait conduite à l'erreur. Nous qui n'exerçons pas le pouvoir, qui avons besoin de représentants, l'élection consiste à contrôler nos représentants au moment de leur désignation. Au moment de désigner les représentants, l'élection nous dit, vous allez contrôler à ce moment-là le pouvoir. Et ensuite, entre deux élections, vous renoncez au contrôle et vous recontrôlerez à nouveau au moment de la désignation. Et le tirage au sort, lui, il décale ce contrôle. On ne contrôle plus au moment de la désignation. On désigne n'importe qui parmi nous avec des petits contrôles comme la docimasie, c'est-à-dire l'examen du minimum. Il faut quand même qu'il ne soit pas fou, qu'il ne soit pas un repris de justice, un affreux jojo. Donc il y a un minimum de contrôle. Il reste un minimum de contrôle au moment du tirage au sort, mais pas grand-chose. Et par contre, le contrôle, on le déplace, si on choisit le tirage au sort, si on choisit la démocratie, on déplace le contrôle sur l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que c'est pendant qu'il exerce le pouvoir qu'on va le contrôler. C'est intéressant, ça. Pour les élus, ce n'est pas intéressant. Parce que eux, ça les met au chômage, le tirage au sort. Donc ils n'aiment pas cette idée. Ils trouvent ça populiste, démagogue, fasciste, antisémite. Ils trouvent tous les reproches les plus graves qu'on puisse faire à quelqu'un, ils les accumulent sur l'idée du tirage au sort. Parce que les élus sont très mis en danger par l'idée du tirage au sort. Donc ils n'ont pas de mots assez sévères pour conchier cette idée. Mais ils sont malhonnêtes. Enfin, ils sont jugés partis. Ils ont quelque chose à perdre personnellement, grave. Et donc je peux comprendre qu'ils n'aiment pas. Je sais bien que ce ne sont pas les élus qui défendront l'idée du tirage au sort. Et je ne m'attends pas à ça. Je ne leur en veux même pas. Il n'y a que nous, la multitude, le peuple. Ce serait bien qu'on s'organise de multitude en peuple, justement, avec une conscience. Il n'y a que nous qui serons capables d'imposer le tirage au sort. Mais avant de l'imposer, il faut qu'on se passe le mot entre nous. Et pour se passer le mot entre nous, je trouve que cette présentation qui consiste à dire, en choisissant le tirage au sort, on ne renonce pas au contrôle. On le déplace. Il y a qu'on tire au sort. C'est vrai qu'on contrôle moins, voire presque pas. La désignation des représentants. Mais par contre, on déplace ce contrôle pendant toute la période du mandat, avec une révocabilité à tout moment, une reddition des comptes à la fin, avec une capacité de punir les gens quand on considère qu'ils n'ont pas servi d'intérêt général. qui est tout à fait ce qui nous manque. Dans toutes les conversations des familles, vous voyez bien que les gens sont... Ils disent qu'il y en a marre de ces gens qui sont irresponsables, qui nous mentent sans arrêt et qu'on n'arrive pas à punir. Vous voyez quelqu'un comme Arlène Désir, qui devient le patron du PS, alors que c'est un... Bon, je dis peut-être une bêtise, mais si j'ai bien compris, c'est un repris de justice. C'est quelqu'un qui a été condamné par la justice et qui se retrouve patron du principal parti du pays. Les gens voient bien qu'il y a une impunité chez les acteurs politiques. Et les gens, il me semble que les gens, la plupart des gens, même pas politisés, souhaitent une augmentation de cette responsabilité. Eh bien, le tirage au sort, si on le comprend comme un déplacement du contrôle du politique, en le déplaçant de la simple désignation vers l'exercice du pouvoir pendant le mandat, c'est intéressant ce truc-là. En plus, le tirage au sort va permettre une rotation des charges, donc des mandats courts, non renouvelables, et donc un temps d'exercice du pouvoir, sachant que le pouvoir corrompt et que nous avons beaucoup à craindre de gens qui sont trop longtemps au pouvoir, les mandats courts et non renouvelables vont permettre un exercice du pouvoir, un temps d'exercice du pouvoir plus court, et donc un risque de corruption moindre. Alors, il y a des objections à tout ça. Je sais bien qu'on me dit, mais si vous avez des amateurs, au lieu d'avoir des vieux briscards rodés à la politique, vous allez avoir des pieds tendres, des bleubites, des débutants, qui vont se faire berner beaucoup plus facilement. C'est possible. À mon avis, les élus se font rouler bien comme il faut aussi, par les lobbies ou autres pressions. Mais il me semble qu'il est plus facile de corrompre, il est facile de corrompre quelqu'un qui vous doit quelque chose, celui qui vous doit son élection. Et vous le corromprez très facilement. Ça va être très facile d'obtenir de lui ce que vous voulez, s'il vous doit son élection et sa future réélection, quelle facilité pour le corrompre. Alors qu'au contraire, les tirés au sort, ils ne doivent leur élection à personne, oui, il y en a quelques-uns que vous allez arriver à corrompre, mais vous ne les corromprez pas tous. Vous allez tomber sur des gens incorruptibles là-dedans, des gens qui seraient très vexés d'être... Ils ne l'exercent pas longtemps, le pouvoir. Ils ont l'intention de l'exercer bien. Et quand on va commencer à essayer de les corrompre, ils vont pousser des hauts cris et alerter tous les gens alentours. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont se faire corrompre, mais ils ne se feront pas tous corrompre. Donc, à mon avis, le risque de corruption, il est beaucoup moins important avec des amateurs, bien sûr. La guerre que les Lumières ont menée contre l'Église a consisté à continuer ce travail qui avait été commencé d'une part par le protestantisme et ensuite par le jansénisme. Ça a été en fait de considérer que tout le monde n'était pas égaux et qu'il y avait des gens qui étaient faits pour diriger les autres. Et c'est contre quoi je m'insurge. Et pour reparler d'Étienne Chouard, puisqu'on en parlait tout à l'heure, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il essaye de voir comment le peuple peut essayer de récupérer le contrôle sur lui-même. C'est ça que je dis. C'est ça dont on parle. Et les Lumières, c'est comment dominer le peuple. C'est comme ça que ça s'est théorisé, c'est comme ça que ça s'est appliqué, c'est comme ça que ça marche encore. Élu de Dieu, élu du peuple, élu... J'en ai marre des élus. J'en ai marre des élus. Je suis en train de... C'est une crise d'adolescence quand même. J'ai plus envie d'être... J'ai plus envie d'avoir des parents politiques qui décident tout à ma place. J'ai plus envie d'avoir des maîtres qui décident tout à ma place. Mais on n'a jamais eu de débat public éclairé, convenablement étayé pour décider... Voyons, entre l'élection et le tirage au sort, entre l'aristocratie, la fausse, la plutocratie et la démocratie, qu'est-ce que nous préférons ? On n'a jamais eu ce débat-là. Jamais, 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 jamais. Moi, je n'ai jamais même appris à l'école que le tirage au sort existait. On m'a appris à l'école, la sottise, élection égale démocratie, démocratie égale élection, répète mon petit, démocratie égale élection, élection égale démocratie, répète mon petit. À la télé, on me dit élection démocratique, on me dit à la télé, dans les bouquins, dans les journaux, ah, ils ont enfin la possibilité d'élire les gens, donc ils accèdent à la démocratie. On me le répète, on me le répète depuis 50 ans. Il faut un vrai travail sur soi-même pour s'émanciper de ce catéchisme. Je dis républicain parce que ce n'est même pas républicain, ce n'est même pas la chose publique, ce n'est même pas res publica, c'est la chose des riches, c'est la pluto, la pluto, la res, comment on pourrait dire, la res plutis, la chose des riches. C'est ça.